bonjour tout le monde petite vidéo juste pour rappeler qu'il y a des élections européennes qui se déroulent ce dimanche ce dimanche du coup 9 juin les élections européennes en france une élection à un seul tour donc un tour à ne pas rater il n'y a pas après un deuxième tour on peut aller voter pour aller ce qui reste non c'est qu'un seul tour et alors je ne suis pas là pour donner une consigne de vote sur cette chaîne c'est pas l'endroit pour même si j'ai mes opinions et je pense que si vous me suivez vous savez globalement que je pense clairement à gauche mais je vais pas vous dire pour quel ici vous votez pour les idées qui vous représente pour ceux qui vont défendre vos droits et ne pas laisser d'autres choisir votre place que souvent historiquement il ya eu des combats pour savoir qui c'est qui peut voter qui peut voter souvent c'était les élites qui voulaient les élites financières aristocratiques et financières avec la grande bourgeoisie avec notamment le vote censitaire qu'ils voulaient décider qui pouvait voter qui ne pouvait pas voter en disant notamment que les personnes qui étaient les plus pauvres ont été élus qu'elles votent pas au prétexte officiellement qu'elles n'avaient pas dire qu'elles n'avaient pas par l'impôt et qu'elles étaient moins éduquées mais c'est tout c'est une manière de garder pouvoir et d'éviter que les plus pauvres votent pour leurs intérêts qui sont pas les mêmes que ceux de l'élite et donc en bas de toute façon on le voit même aujourd'hui le vote pour macron c'est plutôt un vote de catégorie plutôt aisée et catégorie populaire se tourne en partie vers le gauche et malheureusement de plus en plus vers les sommes droites alors que partout où les femmes droites a été au pouvoir l'amener une politique contre les pauvres même en france dans les mairies gérées par les femmes droites c'était les attaques contre les restos du coeur par exemple ou contre le secours populaire bref non j'ai dit quand même non 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 je ne suis pas là pour on va pas développer là dessus mais voilà en tout cas vote allez voter surtout quand on est dans les catégories des gens qui ont plus de choses à en fait à défendre en fait des gens précaires qui sont en difficulté et donc qui ont besoin pour que les institutions les aident ce sont eux qui votent le mois alors que c'est eux qui ont le plus besoin de faire entendre leur voix et c'est important du coup parce que voilà comme il dit historiquement ça a été des combats politiques de pouvoir étendre le vote aussi le vote des femmes aussi qui étaient exclus du vote pendant temps qui votent ça a toujours été un enjeu et aujourd'hui quand on a le suffrage universel en profiter c'est important donc c'est pour ça je vous appelle à aller voter ce dimanche pour les listes qui vous paraissent les plus à même de défendre ce qui vous semble juste pour le pays je le ferai moi du coup le 9 juin il suffit d'avoir une pièce d'identité et la carte électeur n'est pas obligatoire dans l'utilisation même juste la carte électeur peut suffire mais si vous avez une pièce d'identité et la carte électeur c'est l'idéal d'avoir les deux mais en tout cas voilà essayez de prendre tous les documents en histoire d'être sûr de pouvoir les voter et voilà ça sera dans les bureaux de vote à partir d'huit heures jusqu'à en fonction des bureaux de vote ça ferme je sais pas s'il y a des bureaux qui sont d'être sûr sûr d'être sûr votre bureau de vote soit ouvert quand vous y allez voilà je vais pas être plus lent dans cette vidéo voilà c'était le petit vidéo temporaire de d'appels citoyens d'aller voter à participer à la vie démocratique du pays enfin même si là c'est de l'europe mais forcément on est impacté par les décisions qui sont prises au niveau européen sur pas mal d'esprit sur les questions d'énergie sur les questions aussi de normes les questions internationales de marché également tout ça bref ça nous concerne sur plein de points donc c'est important aussi de participer ça est parti donc du coup de la vie politique du pays même si c'est européen donc allez-y c'est une élection vraiment qui compte parce que aussi beaucoup de gens ne vont pas voter à cette élection parce qu'on ne comprend pas trop les enjeux mais ces enjeux sont importants alors même si parlement européen enfin il aurait fallu que je fasse mais j'ai pas eu le temps parce que je travaille mais vidéo sur le fonctionnement du parlement européen déjà j'ai une vidéo sur l'histoire de l'union européenne à la construction européenne je vous mettrai le lien si vous souhaitez aller la regarder mais un jour il faudrait faire une vidéo sur le fonctionnement du parlement européen peut-être pour les européennes prochaines j'ai cinq ans ça me fait cinq ans pour la faire ça bref j'ai dit que j'ai arrêté arrête de parler florent tais toi tais toi tais toi voilà au voir